Moi je trouve que la voix c'est quelque chose d'hyper important en fait. Je trouve que c'est carrément une caractéristique de la personne qui est très très forte. On peut tomber amoureuse d'une voix. Moi ça m'est arrivé. Et je trouve qu'au travers d'une voix, il y a beaucoup de choses de la personnalité qui se dessinent. Effectivement, c'était pas anodin que je choisisse aussi ce titre-là pour le podcast. Donc je suis Natacha Ordaz. Moi j'ai fait une école de commerce et puis après j'ai travaillé aux côtés de David Guetta. Alors c'était un peu la chose improbable, très inattendue parce que je ne savais pas que j'allais travailler pour lui. Je pensais que c'était un stage en production audiovisuelle, mais pas que. Mais c'était une belle rencontre puisque déjà un, ça m'a permis de mener mes premières opérations avec les marques et puis de mettre un pied effectivement dans l'industrie de la musique. Et puis ça m'a permis surtout derrière de travailler avec Radio FG, qui était vraiment mon premier job salarié en radio. Et après effectivement, ça m'a amenée à travailler chez Skyrock, cette fois-ci sur la partie digitale. Donc c'était la grande époque des Skyblogs. Et après ça, j'ai eu envie d'entreprendre. J'ai créé Soundvibes, qui est une plateforme de découverte de talent dans la musique. J'avais 30 ans et je voulais justement allier les deux choses qui m'intéressaient particulièrement. Le digital parce que je l'ai plongé dedans et je ne l'ai plus lâché. Et la musique parce que c'est le côté vraiment passion. Et c'est une industrie, je trouve qu'il est même intéressant de regarder, même quand on travaille dans d'autres univers, parce qu'elle est toujours un petit peu au début des ruptures ou des gros changements business. En tant que femme ayant évolu dans l'industrie de la musique, comme tout le monde, j'ai connu des remarques ou des comportements sexistes. C'est vrai que c'est une industrie qui est vraiment, on va dire, pilotée par des hommes. 14% seulement des femmes et qu'à des postes de direction dans les labels. Côté festival, c'est pareil, c'est 14% des artistes qui sont programmés qui sont des femmes. Donc c'est des chiffres qui sont encore très 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 bas. Donc oui, ça existe. Et surtout dans des industries comme la musique, où finalement les hommes sont clairement au pouvoir. Du coup, je lance effectivement Les voix qui portent. En fait, c'est des rencontres avec des femmes influentes et inspirantes de l'industrie de la musique. Alors qu'elles soient directrices de labels, managers, techniciennes, artistes connus, artistes moins connus. Reprendre leur parcours avec elles, et puis comprendre comment elles ont évolué, leurs échecs, leurs succès, mais aussi leurs engagements, et comment elles se positionnent dans cette industrie-là. Et c'est toutes des voix qui portent, tout simplement. J'avais vraiment envie de participer à ce mouvement qui a clairement pris, je pense, qui s'est accéléré en tout cas avec MeToo. Mais depuis quelques années, effectivement, on voit beaucoup plus de femmes qui sont mises en avant, qui prennent la parole, qui sont plus visibles. Je crois beaucoup aux figures de mentors, de rôle modèle. Je pense que plus on verra, effectivement, de femmes à des postes de direction, managers, qui portent des projets et autres, plus ça donnerait envie à d'autres personnes d'y aller, de le faire, de croire en elles et de dire, c'est possible. Parce qu'au final, quand tu lis un peu les carrières et les parcours, et j'espère que c'est aussi ça que je vais transmettre dans les podcasts, quand tu écoutes ces femmes-là, au départ, c'est pas forcément gagné, c'est pas écrit. Par contre, elles y ont cru et elles ont continué, elles n'ont rien lâché. Sous-titrage Société Radio-Canada